Générique Géraud Brontaine, Daniel Riolo, ils sont là jusqu'à minuit, c'est l'after bien sûr. Et après lui, on va parler de l'OM maintenant, qui bat donc le Vittoria Guimarech de Buzyn. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets ce soir. Non, Patrice Evra n'est pas blessé, il était juste un petit peu dérangé, un peu malade. Il y a des gens qui étaient vraiment inquiets ? C'est pour ça qu'il est sorti. Parce que tu peux prouver cette inquiétude. J'ai du mal à te croire. Que se passe-t-il avec Evra ? Je ne te crois pas. Donc voilà, il n'a rien. Il est apte à jouer contre Paris dimanche. Mais oui, mais il peut le mettre. De toute façon, sur les gros matchs, qu'est-ce qu'il a fait, Rudi Garcia ? Il a fait une équipe très défensive. Il est capable de te mettre comme à Monaco, à ma vie un petit peu plus haut, et Pat Evra derrière. Non, je pense que je redonne à ma vie du bras. Et oui, c'est ce que je te dis. En fait, je n'arrive pas à... Excuse-moi, laisse-moi deux minutes, je dois conceptualiser Evra face à Mbappé. J'essaye de me dire à quoi ça peut ressembler. Ah, ça va. Il a la vitesse de Rami derrière. Donc si jamais il est dépassé, Rami va l'arrêter Mbappé. Et si jamais au pire il prend de vitesse Rami, t'as Rolando. Moi, je ne sais pas, mais Evra, c'est toi qui le connais plus que nous. Tu penses qu'il peut l'arrêter Mbappé ? Je ne sais pas trop en fait, dis-moi. Non, mais t'as Rami derrière. Et après t'as Rolando. Et au pire, si jamais t'as Abdenour qui est sur le banc, s'il y en a un qui se claque. Je garde les bandes. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte ? Je garde les bandes. Il n'y a plus de bandes. C'est vrai qu'ils vont mal dormir quand même. Je garde le podcast. Il va un peu vite. Si Paris ne marque pas, je vous le rediffuse dimanche soir. Alors moi, je parie plus ces trucs-là. Oui, merci Jérôme. Et on est neutre. Bon, blague à part. Donc c'est donc une équipe un peu B de l'OM qui a joué ce soir. Donc ça avait énormément tourné par rapport au match de Strasbourg dimanche dernier et par rapport au match évidemment de dimanche prochain. Donc là, on dit qu'à ça, puis bon, ils ont gagné. Donc bon, le contrat est rempli. Il n'y a pas grand-chose à reprocher à l'OM ce soir plutôt que de dire bravo les gars, vous l'avez fait avec Bouna Sarr latéral. Un Valère Germain qui le prouve, on n'arrive plus à rien. Oui, une équipe bricolée, un match pas terrible, même pas de 10 000 personnes dans le Vélodrome. Ça prend compte qu'est-ce que c'est triste. C'est vraiment le match où tout oublie. J'ai vraiment l'impression que tout le monde s'en cague et que l'Europa League, c'est pas que les Marseillais ne veulent pas. C'est pas que les supporters Marseillais ne veulent pas. D'abord, cette année, l'équipe ne les fait pas trop rêver pour l'instant. Mais je crois que tu vois, une fois qu'ils sortiront de la poule, franchement, ces phases de poule, elles sont terribles. Une phase de poule, c'est des tues Coupe d'Europe. Moi, je suis encore regretté la disparition de la Coupe des Coupes. Quand tu sortiras de la phase de poule et que tu arrives en 16e, là, je pense que ça va revenir. Là, ça va intéresser les gens. Mais là, la phase de poule du jeudi soir, c'est un tue-l'amour. C'est Jérôme Bretagne, ses chaussettes de tennis, tu vois. Tiens, écoutez Maxime Lopez, qui lui aussi a peut-être des chaussettes de tennis. C'est parti. Non, je ne disais pas ce soir, quand tu es dans l'intimité. On va dire une grosse turn-over de la part du coach. Il y avait beaucoup de joueurs qui n'avaient pas beaucoup joué ces derniers temps. Je pense qu'on a bien répondu présents tous dans notre rôle. J'ai eu un mois et demi difficile. C'est vrai que la sélection en espoir a fait énormément de bien. Je remercie le coach Ripoll parce qu'il a été présent pour moi, comme le coach Garcia aussi. Mais c'est vrai que cette sélection, ça m'a permis de couper un peu, de me ressourcer. Je suis revenu avec d'autres objectifs, mais en étant un peu plus un guerrier. Ce soir, je suis récompensé. Je compte 7 joueurs sur 11 qui ne seront pas titulaires dimanche soir. On t'a donné la compo, donc c'est facile à faire pour toi. Maxime Lopez, oui, il n'était pas très bien. Maxime Lopez, il a marqué, donc ça peut repartir pour lui. Mais enfin, est-ce qu'il va y avoir du temps de jeu à venir ? La hype Maxime Lopez est passée, pour ressemblablement. Oui, il faut que l'on le regarde à Lyon. Il va y avoir la hype à voir maintenant, qui m'a l'air franchement d'être un très bon joueur. C'est un bon joueur de foot. Après, c'est toujours pareil. Le problème, ce n'est pas que ce soit des bons joueurs. Le problème, ce n'est pas ça. Les hypes, ce qu'on ne mesure pas, c'est à quel point, parce qu'on croit toujours que c'est anodin, mais c'est à quel point ça leur fait plus de mal que de bien. On a beau le répéter 150 000 fois, on dit tout le temps la même chose. On répète inlassablement les mêmes choses. Mais Maxime Lopez, tu crois vraiment que ça lui a fait du bien, tout ce qui a été dit l'année dernière, tout ce qu'il voulait déjà le voir en équipe de France ? Tu crois que ça se passe comment dans sa tête à lui ? Ça se passe comment chez les gens qui l'entourent ? Après, Daniel, c'est toujours pareil. Il y a 10, 15, 20 ans, ce n'était pas comme ça. Il n'y avait pas autant de médias. Il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas autant de sites internet, il n'y avait pas autant de délire autour des coûteux. Ça leur fait plus de mal que de bien. On a tous débuté d'un moment, et quand tu débutes, tu es un jeune joueur. Je te dis que ce n'était pas pareil. Non, mais d'accord, avec les réseaux sociaux, d'accord. Là, on a atteint des paroxysmes de montage en flèche direct, de trucs délirants. Tu peux aussi... Le Maxime Lopez, il avait fait trois mois, c'est le mec qui le voulait en équipe de France. Daniel, tu peux aussi avoir du recul quand tu es un joueur, même un jeune joueur. Ils ne peuvent plus en avoir. Ils ne peuvent plus en avoir, c'est trop compliqué. La plupart, tu sais ce qui se passe ? Quand vraiment, justement, ils ont ce recul-là, c'est ceux qui ne se grillent pas. C'est-à-dire, ils ont la période où ils sont encensés, derrière, il y a gros coup de mou, donc passage à vide, et s'ils sont forts, comme tu dis, s'ils arrivent à prendre du recul et qu'ils sont bien entourés, ils reviennent dans un deuxième temps en disant « Ouais, j'ai réfléchi, on a discuté, on a machin, on a ceci, cela ». Si entre-temps, dans l'enflammade, tu ne t'es pas grillé avec un transfert à la con, tu n'as pas fait un peu n'importe quoi, te faire vriller la tête et tout, tu es encore en mesure de revenir, parce que la plupart sont jeunes quand même. Mais il n'y en a pas un qui traverse ça de façon sereine. C'est impossible. À part si tu es vraiment dans une autre galaxie, ce que semble être, par exemple, Kylian Mbappé, qui est peut-être le contre-exemple, mais parce que là, on est dans une autre galaxie. On est vraiment dans une autre galaxie. C'est un mec à part. Ce n'est pas Maxime Lopez. Maxime Lopez, c'est un petit joueur de championnat. Quand il parle, il parle de Ripoll, c'est ça, de son sélectionneur. Donc il dit, c'est lui et le coach Garcia. Donc t'imagines, Ripoll, il a dû le voir deux fois ou trois fois. Il a fait deux carrés. Je ne vois pas ce qu'il a pu vraiment lui apporter, si ce n'est lui dire qu'il se concentre sur le truc. C'est surtout lui. Et j'écoutais la dernière fois Eric Dimeco qui parlait, qui est mieux placé de moi pour savoir ce qui se passe à Marseille. Il entend plus de choses en disant qu'il fallait qu'il se concentre vraiment au recentre sur le football, qui était peut-être parti un petit peu ailleurs. Elle est là, la question. Ce n'est pas le coach Garcia, le staff de l'Olympique de Marseille, les joueurs cadres aujourd'hui de Marseille, ou son entourage, ou Ripoll. Ils peuvent parler tout ce qu'ils veulent. Si lui, il n'arrive pas à se recentrer sur du football, c'est-à-dire progresser et continuer logiquement à avoir un petit peu plus de temps de jeu qu'il a eu ces derniers temps, là, il reviendra. Mais ce qui est grave, c'est qu'il sort de ça. C'est que la priorité, ce n'était plus le football ces derniers temps, a priori. Et ça, c'est plus dérangeant. Valentin, supporter Marseille au 32-16 et là. Salut, Valentin. Bonsoir, l'équipe. Salut, Valentin. Salut, Valentin. On t'écoute. Donc, après ce match, face à Guimarèche. Écoutez, moi, en toute honnêteté, la première période a été énormément peur. Ok, on se reprend en seconde période. Pour moi, l'homme du match... Vous vous êtes repris quand vous avez commencé à jouer à 11, Valentin, non ? En effet, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, l'homme du match, ça reste Maxime Lopez. On a pour dire ce qu'on veut. Pour moi, Maxime Lopez, c'est le prochain. Le prochain montre-milieu. Pour moi, ça va être le futur de l'équipe de France. Oh non, mais non, mais Valentin, mais arrêtez, quoi. Écoutez, écoutez, écoutez. Ce jeune homme de l'an dernier, il joue en CH1. On le met en poste de Ligue 1. Peut-être qu'il a la tête qui tourne. Peut-être qu'il ne se concentre plus sur le football. Mais c'est un garçon qui a des qualités indéniables. Pour moi, l'Olympique de Marseille ne peut pas s'en passer. C'est un milieu de terrain. Moi, ce qui me fait peur concrètement à l'heure actuelle, c'est surtout la défense. Vous voyez, Evra, il mange les pâquerettes. Tout le long du match, il mange les pâquerettes sur un mec qui est inconnu au bataillon. La semaine prochaine, on joue contre Neymar qui est un bâté secrétaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne jouera pas, Valentin. Je pense qu'on peut te l'annoncer tranquillement. On l'a déjà dit tout à l'heure. Il ne jouera pas. Sur Lopez, on verra si effectivement, les choses se confirment. Espérons pour Lopez que ta prédiction fonctionne. Mais enfin, tu l'enflammes un petit peu, comme on me le disait tout à l'heure avec Daniel et Jérôme. Ce n'est même pas de l'enflamme. Je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui pouvaient penser ça, en fait. Encore l'année dernière, comme tu dis, il sort de nulle part. Il arrive, il joue les matchs. Cette année, il ne joue plus. Il y a encore des gens qui arrivent à penser que son futur, c'est un grand... Il n'y a même pas de l'Olympique de Marseille. Non, c'est le futur de l'équipe de France. Il y a un tweet de Jean-Michel Aulas. Je reviens à Lyon, mais ça vient d'arriver. Jean-Michel Aulas qui tweet « Formidable victoire de notre OL qui vient de battre sur son terrain. Un Everton surpuissant et agressif. Bravo à Bruno, Nabil et l'OL. » Il est génial. Moi, je vais te dire, il le fait pour nous. Il est génial. Jérôme, c'est pour toi, c'est ta tournée. Il ne l'a fait pas lui en vouloir. Il s'est fait au pair aujourd'hui. Je ne sais pas. Là, il est à l'hôpital, il a mangé une soupe et deux biscottes dans sa chambre. Il est heureux de la victoire de son club. Il a envie de blaguer. C'est le terme surpuissant. Il a envie de blaguer. Il fait ça pour Jérôme. C'est à Jérôme qu'il est adressé ce tweet. La morphine, des fois, tu sens… C'est pour toi, il est marrant. Qu'est-ce que j'ai ? Grishka qui me dit « Maxime Lopez, le futur de l'équipe de France. Merci à l'auditeur de nous avoir fait bien rire. » Qu'est-ce que j'ai encore ? « J'ai pas touché haut », qui le dit, mort de rire, l'auditeur de Marseille. C'est le cliché parfait. Bon, Lopez, le futur de l'équipe de France. Là, mon pauvre Valentin, tu provoques un tombeau de réaction. Et puis, il y a quelques supporters qui reviennent en images sur l'image de ce supporter avec son gamin dans les bras qui vient se mêler à la… C'est bien, tu vois, un supporter est bien plein… J'allais dire plein de bières. Je ne sais pas s'ils ont le droit dans le stade. Ils montrent au petit. Dans le stade, ils n'ont pas le droit. Comment être con plus tard ? C'est quand même une catastrophe. Mais évidemment, c'est ouf. Cette image, bon, enfin bref. Dans quelques instants, Nice au programme, les gars. Nice qui perd ce soir face à la radio. Et puis, on reviendra également sur l'interview de Jamel Debbouze dans Team Dugas tout à l'heure. Il explique qu'il a vu Noël Legrette pour parler de Benzema. Vous écouterez Jamel Debbouze et vous pourrez réagir, Jérôme et Daniel Boydy. Je n'ai aucune légitimité, mais je l'ai fait quand même, dit Jamel Debbouze. Donc, on l'écoutera dans quelques instants, bien sûr. Je rappelle les scores. 3-1 pour la Lazio face à Nice. 2-1 pour Marseille face à Guimaraes. 2-1 pour Lyon à Everton. Je vous donne juste quand même deux, trois résultats ce soir des gros clubs européens, si vous le voulez bien. Vous dire par exemple que Milan a fait 0-0 face à l'AEK Athènes avec l'attaquant de l'AEK Athènes, Mantalos. Oui, quel purge. Il jouait donc à San Siro. On parlait d'ennui. Alors celui-là, ça en était un beau parce qu'on avait le... Mantalos à San Siro. Mantalos à San Siro, c'est pas mal. Excellent. Il manquait juste de paille, exactement. Oh oui, c'est bon, bravo les mecs. Vous l'avez bossé sous le mat. L'athlétique Bilbao qui fait 2-2 à Ostersund. La Real Sociedad qui gagne 6-0 à Scopier. Qu'est-ce que j'ai encore ? Le Zenith qui bat Rosenborg 3-1. Voilà les principaux résultats. Vous les retrouvez tous sur rmcsport.fr. A tout de suite dans l'after avec Nice et Jamel Debouze au programme.